Cet enregistrement a maintenant pour objectif d'apprendre l'utilité du bloc de programmation COC. COC se retrouve dans la section opération ici, donc on a déjà vu l'union, la soustraction, l'intersection. On peut sortir tout de suite COC. Alors, je vais démarrer avec deux solides. D'abord, une sphère avec un rayon de 30, lisse avec 100 côtés, puis un cube avec des arrêtes de 40. Alors, voici ce qu'on obtient comme résultat pour le moment. Donc, la sphère et le cube sont intégrés l'un dans l'autre. L'outil COC, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient comme mettre un peu une pellicule de plastique tout autour. Il vient enrober notre création. Donc, en combinant une coque avec ces deux solides-là, on obtient ceci. Donc, on peut voir, on a vraiment recouvert nos deux solides avec quelque chose qui ressemble à une pellicule de plastique. Je vais en faire un autre. Donc, d'abord, je vais appliquer une translation sur celui-ci pour le mettre en hauteur avec une translation sur Z de 30. Alors, il est ici en hauteur. Maintenant, je vais un petit peu l'équivalent, je vais activer ces blocs-ci. Donc, j'ai une sphère avec un rayon un peu plus petit que la première. J'ai un cube avec les mêmes arêtes, 40 aussi. En appliquant une coque sur les deux, là, actuellement, ils vont se retrouver en plein centre. Avant de les afficher, je vais leur appliquer une translation avec la même hauteur que tout à l'heure, mais sur Y pour qu'ils se situent un peu à côté, sur Y avec une translation de 40. On génère le rendu. Disons 50 pour aller un petit peu plus loin. Alors, avec, encore une fois, une sphère et un cube, on obtient, grâce à la coque, un résultat un peu différent. Si j'enlève la coque pour faire plutôt l'union suite à la translation, je vais la translater encore un petit peu, disons, de 60. Alors, sans la coque, on voit bien la sphère et le cube, de cette façon. Et avec la coque, donc je remplace ici l'union par la coque, on vient recouvrir nos deux solides avec l'équivalent d'une pellicule de plastique. Ça nous donne ceci. Donc, la coque permet vraiment de diversifier, encore une fois, de beaucoup les possibilités avec BloxCab. Alors, on nomme ce projet coque et on l'enregistre.